Salut tout le monde, c'est Astuce Windows. Dans cette vidéo, on va voir comment créer son programme. C'est la partie 1, donc bien sûr, ce ne sera pas un très très grand programme, je vous rassure. Bien sûr, on va essayer de l'utiliser de la façon la plus facile qui soit, bien sûr. Alors bien sûr, peut-être que dans des vidéos futures, je vous montrerai comment créer un logiciel potentiellement désirable, bien sûr. Après, peut-être qu'on va créer des virus, mais ça, ce n'est vraiment pas sûr. Ce n'est pas très très légal non plus, je crois. Mais bon, ne vous en faites pas pour l'instant, on va plutôt s'intéresser à créer un petit programme, bien sûr. Alors déjà, il va falloir aller dans la description et télécharger Microsoft Visual Basic Express. Avec ça, on peut créer un programme, bien sûr. Une fois que vous avez créé ce programme, bien évidemment, une fois que vous avez téléchargé le programme, on va l'ouvrir. Justement, moi, je l'ai téléchargé. On va l'ouvrir. On va juste taper basique. Et là, eh bien, voilà. Donc alors, voilà. Alors, c'est un petit peu long, normal. Voilà, il s'ouvre. Alors justement, je vais juste regarder un truc. Deux secondes. Bon, voilà. Alors, une fois que vous avez ouvert votre logiciel, il y a ça qui arrive. Vous dites ce qu'il faut faire. Mon programme, c'est rien pour l'instant. Normal. Alors, vous cliquez sur Nouveau projet, bien sûr, pour créer le programme. C'est justement le but. Alors, vous sélectionnez bien application Windows Form. Les autres, c'est trop compliqué. Ça vous servira en plus à pas grand chose. Le nom de l'application, eh bien, l'application, j'ai une idée. On va l'appeler Tuto, bien sûr. Tuto. Alors, vous sélectionnez là et vous cliquez sur OK, tout simplement. Voilà. Alors, pour l'instant, votre programme, ça ressemble à ça. Bien sûr, si vous voulez voir à quoi il ressemble en vrai, parce que là, on ne peut pas fermer la fenêtre ni quoi que ce soit, vous cliquez sur la petite flèche. Ici, ça marque démarrer le déblocage. Donc, vous pouvez appuyer sur F5 ou appuyer tout simplement sur cette icône. Le programme qu'on a créé pour l'instant, ça ressemble à ça. Alors, je vois que je peux apparemment le réduire. Il a cette icône-ci. Je peux voir aussi que c'est un programme un peu comme les autres, que je peux l'agrandir. Enfin, je peux l'agrandir et je peux bien sûr le fermer. Alors, ce programme, bien sûr, on va lui choisir, par exemple, une taille. Alors, moi, je pense que le programme qu'on va créer, par exemple, on va choisir cette ici et celle-là. Voilà. Moi, par contre, personnellement, je ne veux pas, je trouve qu'un programme trop grand, ça serait moche. Alors, on va créer un programme de cette taille. Bien sûr, vous pouvez faire plus si vous voulez. Alors, bien sûr, alors, ce que je veux aussi, il veut qu'il ait tout le temps cette taille, c'est qu'il va falloir débloquer, enfin, il va falloir bloquer le bouton agrandir ici. Alors, pour le bloquer, bien évidemment, vous cliquez dessus, mais bon, il ne va rien se passer du coup. Comme c'est une fenêtre ici virtuelle, alors, il va falloir trouver un texte qui s'appelle Maximize Box. Je vais cliquer sur FALSE. Voilà. Si je clique sur Démarrer le déblocage, je peux voir que le programme que je veux créer, je ne peux plus l'agrandir depuis ce bouton. Voilà. Donc, alors, je suis content, je dis, ouais, super, c'est fini. Ben non, parce que regardez, je peux l'agrandir, je trouve ça absolument débile, quoi. Je peux l'agrandir. Donc, alors, on va désactiver ces petites flèches. Alors, vous cliquez sur le programme. Ensuite, après, vous allez chercher dans les F. Voilà. Forme, bordeur, style. Vous cliquez sur Fixed Single. Voilà. Donc, si je lance mon programme en cliquant sur la petite flèche, enfin, oui, je vois que je peux le réduire. Bien évidemment, je ne peux pas l'agrandir, ma flèche. Je ne peux pas l'agrandir, je veux juste le réduire et le tout. Maintenant qu'on a fait ceci, bien sûr, il va falloir que la fenêtre, elle a un nom parce qu'elle s'appelle Forme 1. Mais ça m'étonnerait que vous ayez envie que ça s'appelle Forme 1 ici. Alors, Forme 1, c'est le nom de la fenêtre. Par exemple, quand j'ouvre une fenêtre, par exemple, la fenêtre que vous voyez ici s'appelle Tuto Microsoft Visual Basic 2010 Express, eh bien là, ça, c'est le nom de la fenêtre. Alors, vous sélectionnez la fenêtre ici et vous cliquez sur, vous voyez Texte, c'est marqué Forme 1 ici. Et on va effacer, on va marquer, par exemple, Tuto. Par exemple, si je veux que mon programme s'appelle Tuto, la fenêtre, je veux que ça s'appelle Tuto. Voilà, et vous voyez qu'elle change. On va faire un test, bien évidemment. Et bien voilà, je vois qu'il s'appelle Tuto. Mais par contre, l'image de la fenêtre, comme on peut le voir ici, sont trois carrés de trois couleurs, ici et ici. Mais moi, j'ai peut-être pas envie que ce soit ça, la couleur de la fenêtre. Alors, je vais sélectionner encore ici. Et je vais chercher une image. Ah ben, elle est là, ici. Je vais cliquer sur les trois petits points ici. Alors, je sélectionne icônes. Ensuite, après, je clique sur les trois petits points ici. Et là, je vais importer, du coup, une image. Plus précisément, un fichier .ico. Alors, bien sûr, des fichiers .ico, ce sont des icônes. Bien sûr, si vous n'avez pas de fichier icônes, il faut peut-être en télécharger ou quoi que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai créé cette icône. Voilà. Donc, on va faire un test, bien évidemment, pour que vous puissiez voir. Vous voyez que l'icône de la fenêtre, c'est ça. C'est le logo Windows 8. Et il est là, ici aussi. Tout simplement. Voilà. Donc, déjà, votre programme, il est un petit peu plus personnalisé. Après, maintenant, on va voir quelque chose d'autre. C'est mettre du texte dessus, bien sûr. Texte. Pour mettre du texte, vous voyez, dans la barre d'outils qui est sur le côté, vous voyez un label. Vous le glissez ici. Par exemple, si je voulais du texte au milieu, je vais le mettre là. Je le sélectionne. Et là, je vois qu'il y a un label ici. Alors, si je veux que ça s'agrandisse, je vais cliquer sur la petite fèche. Là, il y a le texte qui s'affiche. Donc, pour test, je vais marquer ce programme. Alors, bien sûr, il faut éviter les fautes. Si vous voulez le mettre sur Internet de test. Donc, ce programme est un programme de test. Voilà. Et vous voyez que ça s'affiche ici. Voilà. Maintenant, si je le lance. Quand on peut le voir, la fenêtre a du tout contenu. Alors, attendez deux secondes. Je regarde un truc. Et bien, voilà. Vous pouvez mettre un calendrier. Donc, alors, bien sûr. Hop. Vous pouvez mettre, par exemple, un calendrier en sélection, par exemple, Mousse Calenda. Vous le mettez ici. Il y a un calendrier qui s'affiche. Bien évidemment. Donc, si vous voulez que votre programme contienne un calendrier. Alors, moi, je crois qu'il est à la date de mon ordinateur. Donc, alors, je ne vous cache rien. On est le 12 novembre 2014. Donc, je peux bien évidemment. C'est un petit peu comme le calendrier Windows. Je peux un peu jouer avec. Sauf que là, c'est différent. Parce que là, je peux aller jusqu'aux années 49. Ça m'étonnerait que je serai toujours là. On est à la date de 4 novembre. Voilà. Alors, je retourne en année 2014. Ici. Non, ce n'est pas en 2012. Voilà. Donc, alors, déjà, le programme, il a un sens. Enfin, il a un calendrier. Donc, ce n'est pas mal, je trouve. Maintenant, il y a des choses que les gens aiment bien. Ils veulent souvent mettre. C'est, par exemple, mettre du texte... Non, pas mettre du texte... Mettre une image, bien sûr. Pour mettre une image, vous voyez Picturebox X ici. Vous le glissez vers le programme ici. Vous faites un clic droit dessus. Choisir une image. Ressources locales. Importer. Dans, par exemple... Poste de travail. Dans mon poste de travail. Dans YouTube. Voilà. Je vais choisir ça, par exemple. Cette image-ci. Je clique sur OK. Mais bien sûr, mon image, c'est que ça. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça, voilà. Et là, il y a le logo Windows qui apparaît. Je vais juste agrandir un petit peu mon programme. Si je l'agrandis un petit peu trop, bien sûr. Il y a un petit ascenseur ici que je peux glisser. Pour pouvoir naviguer dans mon programme que je viens de créer. Je vais agrandir cette image-ci. Voilà. Bien évidemment, c'est facile. Enfin, moi, je trouve que c'est facile en tout cas. Alors, maintenant, je vais voir si il y a de bien. Ah oui. Un bouton. Si je veux qu'il y ait un bouton dans mon programme. Bien sûr, je peux l'agrandir. Après, je n'ai peut-être pas envie que mon bouton, il s'appelle bouton 1. Pour moi, c'est un nom complètement nul. Un bouton ne s'appelait bouton 1. Surtout, on va voir si ça sur la page. Je le sélectionne. Et je vois que tout en bas, il y a bouton 1 qui apparaît. Je clique sur une flèche pour avoir un espace de salle un peu plus grand. Je vais par exemple, si je veux que ce bouton lance un logiciel, je vais marquer lancer, par exemple, lancer WordPad. WordPad, vous êtes sûr de l'avoir sur votre ordinateur. Lancer WordPad. Voilà. Donc, je lance mon programme en cliquant sur la tête de flèche. Ici, voilà. Comme on peut le voir, j'ai un calendrier. J'ai une image, du texte. Et j'ai un bouton. Ah bah mince, qu'est-ce qu'il se passe ? J'appuie dessus, mais il ne se passe rien. Ah bah c'est normal, ce bouton n'a pas été programmé. Donc, pour l'instant, il n'a qu'une seule utilité dans votre logiciel. C'est de faire joli pour l'instant. Sauf que ce n'est pas notre but, justement. Alors, attendez, il me semble que je n'ai plus de batterie. Alors, eh bien, il va falloir que je branche mon ordinateur. Patientez, quelques secondes. Et voilà. Les gens, j'ai branché mon ordinateur. Vous n'avez absolument rien vu. Voilà, bon. Deux retours à ce qu'on faisait, justement. Pour que ce bouton ait une utilité, je double-clique dessus. Un onglet apparaît. Alors, où est-ce que je clique ? Tout ça, bon bah je vais cliquer là. Voilà, là. Et je vais marquer avec une majuscule, bien sûr. Mettez à la lettre ce que je fais. Shell. Par exemple, pour Shell, je crois que ça veut dire ouvrir à quelque chose. Entre parenthèses. Vous vous en foutez de tout ce qu'il y a là. Ensuite, après, vous mettez des guillemets. Pardon. Ensuite, après, vous mettez le chemin du truc. Par exemple, c'est... On ne peut pas enlever ça. Bon alors. Donc, si vous voulez qu'il ouvre quelque chose, bien sûr. Vous marquez Shell. Entre parenthèses. Des guillemets. On ouvre les guillemets. C'est par l'emplacement de votre fichier. WordPad. Le logiciel WordPad. Il me semble qu'il est dans le répertoire Windows. Je vérifie bien, évidemment. Oui, je crois que c'est ceci. Et voilà. C'est WordPad. Alors, ton chemin d'accès en cliquant sur le droit dessus propriété. Je vois que son emplacement, c'est C2. Je peux le copier, bien évidemment. Et par exemple, je peux le coller ici. Ensuite, après, il faut l'indiquer, bien sûr. Il faut indiquer ce qu'on veut ouvrir là-dedans. Alors, je vais copier ceci. Copier. Et je colle, bien évidemment. Et pour, bien sûr, finir, je ferme les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Je peux fermer cet onglet-ci. Voilà. Je peux lancer mon programme. Et là, si je clique sur le bouton, il n'est plus là. Pour faire joli, il a une utilité. Et faites attention. Lorsque vous ouvrez le programme, il est réduit, déjà. Alors, vous cliquez dessus. Et là, il y a WordPad qui apparaît, justement. Je peux faire mon document qu'aujourd'hui. Ce que je veux, voilà. Voilà. Eh bien, je pense que pour un programme, déjà, c'est pas mal pour vous. Donc, alors, c'est la fin de cette vidéo. On va peut-être apprendre à faire des programmes un peu plus complexes. Mais avant, bien évidemment, on se quitte parce que je ne sais pas les choses qu'à moitié. Si vous enregistrez votre programme, il ne sera pas en point. Bon, alors, déjà, je vais vous dire tout de suite. Lorsque le logiciel détecte des erreurs, les erreurs apparaissent ici. Par exemple, si vous avez mal tapé, par exemple, Shell ou des trucs comme ça, ou que ce que vous voulez n'est pas valide, tout sera ici, bien évidemment. Voilà, alors, sinon, autre chose. Dans projet, propriété de tuto. Moi, il s'appelle tuto ou mon logiciel, ou je ne sais pas quoi. Un onglet s'ouvre. Je peux choisir, bien évidemment, son icône. Pour l'instant, son icône, c'est ceci. Je veux, par exemple, que l'icône de mon logiciel soit le logo Windows. Pourquoi pas encore. Dans le pack d'icônes, bien évidemment, je me suis créé un petit pack d'icônes. Voilà. Et ensuite, après, vous allez dans l'onglet Copier. Ça, ça sera pour quand il se générera en point ex. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur Parcourir. Si je veux qu'il soit dans mon bureau, je vais créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Je vais l'appeler logiciel, par exemple, logiciel tuto. Vous pouvez l'appeler, par exemple, tout ce que vous voulez. Et je vais cliquer ensuite, après, je vais mettre ça sur Selectionner un dossier. Voilà. Donc, je sais que lorsqu'on va le générer en point ex. Il ira ici. Je peux fermer maintenant ceci. Je clique sur Débloguer. Et je clique sur Générer tuto. Normalement, dans mon dossier, il y a mon application qui apparaît. Donc, alors, j'ai activé moi l'extension pour voir. Alors, ça, je ne sais pas si c'est important, mais il vaut mieux laisser, parce que c'est comme un peu des dossiers systèmes de votre application. Donc, alors, je peux fermer ceci sans enregistrer. Voilà. Et là, je peux ouvrir le logiciel que j'ai créé. Il est en point ex. Voilà. Tout simplement. Bien sûr, Avast, si vous l'avez, comme il n'est pas sur la liste des logiciels pas malveillants, eh bien, il essaie de voir s'il n'a pas du contenu malveillant, comme ce programme. Ce n'est pas un programme très, très connu. Ça prend généralement 15 secondes. Alors, je vous conseille de laisser, de garder Avast, car imaginons que quelqu'un avait créé un programme pas très connu, Avast pourrait détecter du contenu malveillant. Voilà. Mon logiciel est en point ex. Avec son calendrier. Donc, bien sûr, ce programme n'a aucune utilité. Celui-ci, bien évidemment. Je peux lancer le WordPad si j'ai envie. Pourquoi pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. ou à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis que dans la partie 2, nous allons justement voir comment mettre en ligne ce programme, bien évidemment. Mais pour le mettre en ligne, il faut créer un setup, bien évidemment, pour l'installation. Bon, eh bien, moi, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.